Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Mon nom c'est Sandra et je suis ici pour faire votre lecture générale et amour pour la semaine prochaine, alors du 26 au 30 août, pour éléments R. Alors, j'ai mots, balance et verso. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Ah non, c'est le même cas avec ceux-là que je veux commencer. Je commence toujours avec ceux-là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, éléments R. J'ai mots, balance et verso. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour la semaine prochaine, générale et amour. Regardez les messages. On y va avec, reine des épées. L'empereur. Reine des épées, c'est vous ça ici. OK? Éléments R, c'est toujours épée. On veut avancer. On a appris beaucoup de leçons qui nous ont fait bien mal. Mais, quand même, on reste ouvert à ce qui peut rentrer. On a trouvé une très grande force à passer au travers des épreuves. On est devenu reine, en fait. OK? Alors, on reste ouvert. On est intelligent, là. On reste ouvert ici et à ce qui rentre. Mais, on a quand même une petite gêne. On se garde un peu de garde. On est sur les gardes un petit peu ici. L'énergie de l'empereur, il se peut que cette personne ici, c'est une personne, probablement, possiblement, ça, c'est quelqu'un, possiblement, Bélier, ici. Parce que, lui, là, l'empereur, là, c'est une énergie plus Bélier. Ici, vous avez élément feu avec la baguette. Regardez l'élément feu. Il se peut que ce soit un Bélier. Il se peut aussi que ce soit un autre des éléments feu, comme Sagittaire et Lion. Mais, moi, ça ressemble à Bélier, ici. Alors, cette énergie, ça peut être quelqu'un Bélier, mais pas nécessairement Bélier. Quelqu'un qui a cette énergie-là, c'est des fonceurs. C'est des gens qui sont très, très fiers et très heureux. Hein? Ils font, ils vont de l'avant, toujours. Sans se soucier de ce qu'ils laissent derrière, vraiment. On va y aller avec d'autres messages. Pour élément R, ici. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès à traverser. Ça a été long. Traverser cette épreuve très long pour se rendre à la reine. À l'énergie de la reine qui est quelqu'un qui est plus confiant. Quelqu'un qui se soucie beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins de ce qui s'est passé. La personne reste ouverte, quand même, mais vigilante. Énergie de l'empereur et chevalier des baguettes. Ça, c'est quelqu'un qui, d'après moi, qui s'ennuie vers vous, ici. Vous connaissez déjà. Valet des épées. Vous avez cette énergie de détermination, d'avancer, de ne pas trop regarder en arrière, présentement. Soleil, c'est une énergie masculine. C'est très beau. Très, très beau, le soleil. Espoir, amour. En fait, c'est tout ce que le soleil représente pour vous, c'est ça, présentement. C'est une énergie qui vous couvre. Et on a le 10 des coupes. Famille heureuse, relation heureuse, belle relation, beaucoup d'amour. Toutes les coupes que vous voyez là sont remplies d'amour. Alors ici, ça dit, ce que je peux recevoir ici, là, de messages, c'est... Essayez de ne pas trop être craintif ou craintif, toujours, toujours, être trop sur vos gardes. Il y a de l'amour qui veut rentrer. OK? Il faut essayer. Il ne faut pas bloquer ça par peur. Il faut essayer de rester ouvert, mais vigilant. Parce qu'il y a énormément de belle énergie ici, là. Vraiment. Ne pas vous soucier trop, trop de qu'est-ce qui peut se passer. C'est sûr, si vous restez accroché au passé, il se peut que ces énergies-là vous bloquent. La peur. OK? Essayez de passer, d'aller au-delà de ça. C'est ça, c'est ça, le message, d'aller au-delà. On va y aller avec un dernier petit message ici, pour élément R. Qu'est-ce qui se passe? Élément R. La foi. Ayez la foi que tout fonctionne, tout va comme c'est supposé. OK? Il y a quelqu'un qui est tout près de vous. Soit quelqu'un qui est très proche de la spiritualité, quelqu'un qui est capable de vous guider dans votre parcours, ou vous êtes tout simplement guidé par un esprit divin, et il vous dit, « Ayez la foi que je travaille pour vous, je suis là. » Je suis là. Regarde, il est là. OK? « Ayez la foi que je vais vous unir avec la bonne personne. » Ayez la foi. OK? Je vais vous unir avec la bonne personne. Alors, c'est tout pour vous. Élément R, c'est très beau côté amour, là. Il y a beaucoup de passion, il se passe des choses. Juste de relâcher un peu le « Je suis sur mes gardes », essayer d'être un petit peu plus ouvert à ce qui s'en vient, et ayez la confiance et la foi que tout arrive pour le mieux. Je vous remercie beaucoup d'être là. Merci de vous abonner, de partager et d'aimer les vidéos si elles vous parlent. Et on se revoit bientôt. Je vous souhaite une superbe, de belles journées. Élément R. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada